bienvenue sur le 4x break cette semaine on reçoit calico jazz on passe le bonjour à tous les guadeloupéens qui vont regarder cette émission on va se retrouver à la brasserie la porte pour découvrir un peu plus cet artiste c'est parti merci calico jazz d'être venu sur le 4x break c'est un plaisir de te recevoir je suis contente d'être là aussi c'est parfait donc la première question qu'on pose toujours aux artistes qui viennent sur le 4x break c'est de savoir comment tu es venue à la musique qu'est ce qui t'a donné envie d'utiliser un instrument etc alors ben chez moi la musique c'est un truc de famille c'est arrivé par ma mère qui était dans une chorale qui chantait tout le temps à la maison qui nous est chanté avec elle donc elle balançait ben c'est ce sont ces vieux sont j'ai envie de dire parce que de son époque fallait faire la voix du dessus la voix du bas la tierce donc du coup on a toujours été un peu dans le son quand j'ai eu six ans je me suis mis au violon ensuite ça a duré une paire d'années ensuite je me suis arrêté c'était plutôt la danse théâtre les arts en règle générale et puis à 15 ans j'ai commencé la guitare d'accord et puis bon moi j'ai juste fait de la guitare tranquillement et c'est vachement tard vers 20 quand j'avais bref 23 24 ans que j'ai commencé à chanter à faire mes premières compo c'était en guadeloupe voilà pas tout le monde chante et puis moi je faisais mes chansons j'avais mes trucs mes émotions puis les paroles des autres ça me saoulait et puis j'ai commencé à écrire mes propres chansons d'accord mais tu as toujours chanté un peu toujours un peu chanté mais pas pas devant tout le monde quoi dans ma chambre c'était d'ailleurs c'était difficile au début sur scène ce qui chantait tout doucement par habitude pour pas qu'on m'entende et j'avais du mal à chanter fort comme il fallait quoi j'ai pas de coffre qu'est ce qui a fait le déclic je pense que c'est la guadeloupe vraiment j'avais déjà là bas j'avais plus pris confiance en moi du fait que tout le monde fait un peu de musique et puis un jour j'ai mon cousin qui fait des instruits aux états unis qui m'a envoyé un mail qui me dit bon j'aurais besoin que j'ai un ami qui a besoin que tu chantes sur une de ses instruits est ce que ce que tu voudrais bien bien chanter pour lui parce que j'avais déjà envoyé de mes petites compos et puis j'ai chanté le son et ben c'est for you d'ailleurs il ya le clip sur youtube ce qui s'est passé c'est que j'en parlais avec un ami qui se l'avait hicham il m'a dit bah écoute si ça te dit on l'enregistre on n'a qu'à l'enregistrer et puis on a enregistré pendant qu'on enregistrait il nous filmait sans vraiment nous le dire et il a fait un montage on a fait un clip du coup c'est le clip le clip de for you voilà il m'a dit la coupe témoigne et gare moyansier en pas cassant si même bien l'esprit en moins trop dérangé Je me disais oui mais ces mots-là n'ont pas de sortie C'est comme qui l'aille, l'air qui l'aille, l'amour et moi, je n'ai pas de dire Je t'aime bien serrer un bras pour faire sourire Mais on ne veut pas battre trop, ne pas faire tout ça Fait-moi tout petit, c'est un genre de sentiments qui fait-moi un sentiment de tout N'est pas qu'il regarde moi, il y a un sentiment de pétillant Pas qu'arriver maîtrise émotion Alors on se peut dire que je n'entendez pas C'est parti au loin, on voit les autres passer On te dit que il y a bien pour qui raison ça qu'on sent Tu me fais même un putain pour te dire Bon moi, il y a force parce qu'on est l'offre pour faire ça Un besoin fraîche pour en jeter tout ça Qui j'arrête ici en Kémette, mais en terre pour en racheter Vier zèbre et vieux racine Bon moi, il y a chance, l'orage passé sur les gavines If I told you I love you and you didn't really care I'm so afraid my heart will not support it anyway There's so much love I wanna share but I don't really dare To see all the things I would love you to say Et le clip est sorti et puis ça a entre guillemets vachement plus un peu pété Je me suis fait contacter par plein de beatmakers après ça Moi, j'avais juste essayé ça comme ça Puis vu que ça a plaisé, j'étais contente, je me suis lancée Après, donc là, tu parles de featuring Tu as fait beaucoup de featuring, c'est comme ça que tu as commencé On va dire avec des groupes, des autres trucs qui t'ont lancé Mais quand est-ce que tu es arrivée avec ta propre personnalité Avec tes propres projets solo ? Non, en fait, j'ai plutôt commencé toute seule avec ma guitare À composer mes morceaux, à écrire les paroles, à chanter Les sons qui sont le plus sortis, on va dire, d'un point de vue YouTube et clip C'est les sons que j'ai fait en featuring Parce que c'est eux qui ont amené ce côté com, en fait Moi, je n'étais pas sur ça Ils avaient déjà un public, ils avaient déjà des choses comme ça Voilà, c'est ça Et après, il y a eu We Can Do It Où on a fait le clip Et celui-là, c'était l'instru de Paco Paco from Tac, d'ailleurs, petit coucou Et donc, du coup, ce son-là, c'est celui-là C'est le premier son solo que j'ai sorti en vidéo Quand je suis avec ma guitare, c'est plutôt acoustique Soul, avec des petites tendances un petit peu jazzy Un petit peu R&B, ça dépend Enfin, R&B, pas trop, mais on va dire soul, jazzy, folk Quand je suis sur des instrus avec des beatmakers Ça va plus être... Là, ça va être plus neo-soul, R&B Un petit peu hip-hop, parce qu'il y a un petit peu de rap aussi C'est un mix de tout C'est toute cette musique un peu noire, tu vois Pourquoi tu te laisses porter par... Voilà, c'est ça, exact Enfin, je me laisse porter par mon émotion, plutôt, on va dire Pourquoi tu chantes en anglais ? Alors, en fait, c'est ma langue maternelle, à la base Parce que je suis née aux États-Unis Mon père est américain, ma mère algérienne Et je suis arrivée en France quand j'avais 6 ans D'accord Donc, ça m'est toujours venu plus facilement en anglais, les textes Et puis, c'est pas la même façon de parler en anglais et en français C'est plus facile d'exprimer les émotions, je trouve, en anglais Même musicalement, j'imagine que tu as plus de facilité sur les... Ce qui est bien, c'est que phonétiquement et au niveau du sens, ça va beaucoup mieux qu'en français Où c'est beaucoup plus compliqué de réussir à faire ressortir ce qu'on veut Après, je travaille des textes en français Mais pour moi, ils ne sont pas encore assez bons pour être mis en chanson Je trouve que c'est une belle langue, la langue française Il ne faut pas faire ça non plus n'importe comment Mais c'est en cours C'est en cours, c'est en cours, on essaye, il faut parce que... Alors, parle-nous un peu de la création, comment tu crées ? Alors, la création, c'est... Quand je crée à la guitare, c'est plutôt... Bon, les premiers morceaux, c'était plutôt autour des émotions Donc, la peine de cœur, ou quand je tombais amoureuse Ou quand je vivais un truc qui me faisait plaisir À ce moment-là, j'allais en parler Donc, ça parle beaucoup de love-love, de choses comme ça J'avais envie de mettre des mots sur ça, que d'autres gens se reconnaissent Après, donc, ça va être en mode... Je vais commencer à jouer de la guitare, essayer de trouver un petit riff qui me plaît Et de là, le thème est déjà dans ma tête Et puis, ça vient tout seul Après, sur des beats, ça dépend J'écoute l'instru Parce que, généralement, c'est l'instru qui va m'inspirer le thème Selon ce qu'elle me fait ressentir Après, il y a d'autres projets Par exemple, en Guadeloupe, j'ai bossé avec mon guitariste Ben Benjamin On avait des thèmes un peu science-fiction On s'était tapé un bon gros délire Autour des zombies, des morts-vivants, des monstres, tous ces trucs-là Et puis, c'était marrant parce que je chantais en anglais Les gens ne comprenaient pas forcément C'était doux, mielleux Et puis, nous, en fait, on parlait de serial killer De trucs comme ça Parce que c'est notre petit côté geek, on va dire, qui ressort Je suis une grosse fan de jeux vidéo et de trucs comme ça De science-fiction, etc D'ailleurs, Calico Jazz, ça vient de ça C'est un pirate C'était Rakam le Rouge, a.k.a. Calico Jack D'accord Qui a écumé les mers des Caraïbes Et qui était le seul, en fait, capitaine pirate Qui a eu deux femmes dans son équipage D'accord Donc, je suis un peu fan du personnage Ouais, voilà Et j'aime bien les pirates Donc, voilà, Calico Jazz Tu aimes bien le rhum ? J'aime bien le rhum, oui Le rhum, oui Je ne vais pas me mentir Bon, et tu parles donc des thématiques Tu dis, voilà, ça dépend vraiment du truc Mais est-ce qu'il y a des trucs qui te reviennent ? Des trucs dont tu voudrais parler ? Des thèmes que tu n'as pas encore abordés spécialement ? Ouais, il y a beaucoup de choses De plus en plus, surtout du fait d'avoir vécu aux Antilles J'aimerais bien parler de tout ce qui est de la diaspora noire Nous, les enfants, un petit peu De l'esclavage, de la colonisation Comment les populations afro qui sont réparties dans le monde Comment elles se débrouillent aujourd'hui Comment elles se voient dans le monde Comment elles sont considérées par les autres Il y a beaucoup de choses à dire Et c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus Donc Zulu Nation, on va dire Donc, c'est des thèmes que j'aimerais beaucoup aborder par la suite D'accord Il faut juste que je trouve les mots Parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, n'importe comment C'est important Oui, ça c'est des thèmes qu'il faut travailler Il faut juste commenter Il ne faut pas... Voilà Ok On va faire un petit break On va regarder encore une petite vidéo Je ne sais pas ce que tu en penses Avec plaisir Regarde ça Et on reviendra juste après «Refuse» «Refuse» «Don't lie, I know you feel a bit confused» «Refuse» «Baby, let the groundwork crumble down» «I see you think too much but now you're getting blind» Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We can make it, make it now We can make it, make it now Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501